Les deux minutes de la montagne avec la Chamonillarde, société de prévention et de secours en montagne. Alors bonjour à toutes et à tous, un point météo pour le week-end, donc des chutes de neige importantes pour la saison vont encore se produire aujourd'hui et demain samedi. Le temps devrait être plutôt froid dimanche avec éventuellement quelques éclaircies en cours de journée. Pour la nivologie, avec la succession des chutes de neige, le risque d'avalanche est marqué. 3 sur une échelle de 5. Ah ça c'est important, 3 sur une échelle de 5, donc c'est important de le dire. C'est important, tout à fait. Des avalanches peuvent assez facilement être déclenchées par les pratiquants et des départs spontanés peuvent également se produire, en particulier dans les pentes raides. Il y a eu un gros transport de neige du haut-vent fort en altitude, donc attention aux plaques à vent. Et pour les pratiquants un peu moins avertis, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une pente raide qu'une avalanche issue de ce type de pente ne peut pas nous atteindre. D'accord. Voilà, pour les conditions de ski ce week-end, les conditions météo et niveau logique empêchent de prévoir des sorties importantes en montagne. Attention à ne pas vouloir profiter de manière excessive de la neige fraîche en dehors des pistes, notamment avec les quelques éclaircies qui devraient se produire dimanche. Par ailleurs, la Chamonniard organise une formation PSC1, donc c'est prévention et secours civique de niveau 1, à la Maison de la Montagne, le dimanche 7 avril, de 8h30 à 17h30. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, pour passer certains diplômes, sportifs en particulier, ou si tout simplement vous souhaitez disposer d'une formation de base au premier secours. Donc les inscriptions pour cette formation PSC1 se font à l'Office de Haute-Montagne, Place de l'Église à Chamonni, dès maintenant. Les deux minutes de la montagne, avec la Chamonniard, société de prévention et de secours en montagne.